Lara Sofia Larko Son rêve réalisé Lara Larko met le cap sur la Coupe du monde Lara Sofia Larko, 20 ans, née le 27 novembre 2002 dans une clinique médicale à Pétionville, Haïti, fait partie des Grenadières qui est issue d'une famille sportive. Déménagée avec sa famille en Floride alors qu'elle n'avait que 4 ans en 2006, elle figure au nombre des dernières Grenadières ayant renforcé la sélection féminine haïtienne de football en février 2022. Pourquoi a-t-elle fait le choix du football, de l'équipe nationale et que représente pour elle, le fait de porter la tunique d'Haïti? Pour répondre à ces questions, Grenadières Info vous invite à découvrir la fille de Daska Larko qui réalise son rêve en jouant pour la sélection féminine haïtienne de football. Lara Sofia Larko fait ses débuts dans le domaine du sport à l'âge de 4 ans. Dans la foulée, elle avait plusieurs choix le football pour imiter son père qui avait joué au niveau universitaire au USA et à Porto Rico. Le tennis pour marcher sur les traces de sa mère ou encore le basketball, discipline très répandue au niveau des universités américaines. Sans surprise, elle a décidé d'embrasser une carrière dans le soccer, football, américain. Après avoir fait ses débuts au lycée de Boca Raton, Floride, elle avait intégré l'équipe de Sunrise Prime au poste d'attaquante avant de se reconvertir comme gardienne. Je me rappelle que la gardienne de l'équipe avait contracté une blessure qui l'avait écartée des terrains. À la surprise générale, j'ai été choisie par le coach pour garder la cage de l'équipe. Au fait, j'ai pu aider l'équipe à s'adjuger le titre national. Et depuis, je me suis converti comme dernier rempart, a fait savoir celle qui a été choisie à la fois dans la première équipe All-State et All-Region entre 2017 à 2019, et ce, à titre de meilleure gardienne de but de la saison. Au cours de la saison 2020, Lara Sophia Larko, première fille d'une famille de trois enfants, un grand frère et une petite soeur, a été désignée capitaine de l'équipe de Sunrise Prime FCE-CNL avant de rejoindre en 2021 Georgetown University où elle a entamé une étude en business international. Jouer pour Haïti est un rêve devenu réalité pour la famille Larko. À en croire les propos de la mère de Lara Sophia, en parlant de Daska Larko, sa fille avait l'habitude de venir en Haïti deux fois par an. Elle en avait profité pour se rendre au ranch de la Croix des Bouquets afin d'éhesse s'entraîner avec les filles du centre de formation Kanu. Madame Larko avoue sans langue de bois qu'elle a voulu que sa fille soit graduée en high school, lycée, avant qu'elle ne porte la tunique d'une sélection haïtienne bien que les dirigeants de la FHF d'alors avaient sollicité, dit-elle, sa fille pour intégrer l'une des équipes juvéniles du ranch. Couronnée de succès au niveau du football universitaire aux États-Unis d'Amérique, Lara Sophia Larko qui a rejoint sa compatriote Milan-Pierre Jérôme à Georgetown University, se sentait finalement prête pour concrétiser son rêve enfantin, celui de défendre les couleurs de son pays natal. Pour y arriver, ses parents avaient résolu les problèmes administratifs, passeports, visa et billets d'avion, afin que Lara Sophia soit fin prête pour débuter la campagne de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023 en février 2022 en République dominicaine. Il faut dire qu'à cette époque, la présence de Lara Sophia a été une bonne affaire pour Haïti qui ne savait à quel sein se vouer pour trouver une gardienne car Madelina Fleurio et Naomi Ambroise qui résidaient en Haïti, n'étaient pas en compétition. Contre le Honduras, 6 à 0, Lara Sophia fait ses débuts sous les couleurs de l'équipe nationale le 17 février 2022 en présence de sa mère émue et pleine de fierté. Sachant que Haïti est un pays pourvoyeur de talents, j'ai humblement assisté au début de ma fille en équipe nationale, a déclaré Daska, née elle aussi à Port-au-Prince au même titre que son mari. Elle a été étonnée, dit-elle, de voir sa fille, qui avait un bel avenir comme attaquante, se reconvertir sous demande de son coach, en gardienne de but. Après avoir fait ses débuts en équipe nationale avec un clean sheet devant le Honduras, 6 à 0, il a fallu attendre le rassemblement des Grenadières au Costa Rica, du 25 juin au 2 juillet, pour revoir Lara Sophia dans le cage de l'équipe nationale, disputant au passage deux rencontres face au Tika, défaite 1 à 2 et victoire 4 à 2 avant de jouer les USA, 0 à 3, lors du championnat féminin de la CONCACAF. Après l'humiliation subie par l'équipe féminine haïtienne contre la Jamaïque ce lundi 11 juillet 2022, la gardienne de Virginia University, Sophia Lara Larco sort de son silence en s'exprimant sur cette défaite sur son compte Instagram. Alors qu'Haïti n'avait besoin qu'un match nul pour valider son billet pour la 9e édition de la Coupe du Monde féminine, Australie-Nouvelle-Zélande 2023, et Jamaïque une victoire contre les Haïtiennes, en fin de compte, ce sont les Reggae Girls qui ont eu gain de cause en escamotant les Grenadières par 4 buts à 0, et du coup se qualifier directement pour le Mondial. Comme a écrit la gardienne haïtienne Lara Larco sur son compte Instagram, personne n'avait prévu une telle fin. Mais ce n'est pas encore la fin, car il reste une autre chance aux Grenadières de rallier l'Océanie en passant par les barrages. Cependant, après cette défaite humiliante, Sophia Lara Larco est la première joueuse qui sort de sa cachette pour s'exprimer sur cette mésaventure. Mon cœur me fait mal, personne n'avait prévu ce type de fin. Cependant, cela a été la meilleure expérience de ma vie jusqu'à présent. Ce n'est pas fini, nous serons de retour pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en février pour une dernière chance. À marteler la gardienne aux quatre sélections. Contre le Portugal lors de la tournée européenne des Grenadières, c'est elle qui était dans les buts pour Haïti, corrigée en match amical international, 5 à 0, avant d'être reléguée comme gardienne numéro 2 avec l'arrivée de Curly Teus au cours des barrages internationaux face au Sénégal, 4 à 0, et Chili, 2 à 1. Bien qu'elle ait brillé par son absence lors des deux derniers matchs amicaux disputés par les Haïtiennes, les 7 et 10 avril, Lara Sofia Larka retenue par son école, reste un membre important de la sélection féminine haïtienne de football. Au lendemain de la qualification historique des Grenadières pour la Coupe du Monde, le journal américain Washington Post a, dans un article, fait les éloges des deux joueuses de Georgetown University, à savoir Milan Pierre Jérôme et Lara Sofia Larku. Dans les colonnes du média américain, la Grenadière voit la présence d'Haïti dans le concert des Nations en Océanie comme l'une des plus belles pages de l'histoire du pays qui fait face depuis un bail à des défis sociaux, politiques et environnementaux. Avant chaque match, nous nous réunissons la veille au soir, et tout le monde en profite pour s'exprimer librement. À la fin de la journée, tout le monde finit par dire, nous faisons cela pour notre pays. Nous faisons cela pour tous les problèmes que nous avons traversés. Je sais les choses horribles qui se passent en ce moment, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses à propos d'Haïti. Si vous n'êtes pas d'Haïti, vous ne le savez pas vraiment. Tout ce que vous voyez, c'est le côté négatif. Les enlèvements, la corruption, la pauvreté. Pour nous, nous voulons apporter quelque chose de positif dans l'actualité des gens. Je veux mettre en lumière le positif de mon pays, et le football est l'une des choses les plus positives en ce moment, a raconté Lara Sofia Larko qui en a profité pour raconter l'ambiance qui régnait après la qualification historique des Grenadières. Tout le monde a commencé à être ému, à sauter de haut en bas, à se serrer dans ses bras et à crier, comme si tout le monde était si heureux. Quand le coup de sifflet final a retenté, je ne pouvais tout simplement pas croire ce qui se passait. Nous pleurions. Nous étions heureux. C'est juste un sentiment indescriptible, a déclaré la gardienne Lara Larko à propos des moments de déclin au terme du match contre le Chili. Avec Curly Theus et Gabrielle Marie-Émilien, Lara Sofia Larko qui a déjà arboré la tunique de la sélection féminine haïtienne de football à cinq reprises contre le Honduras, le Costa Rica, deux fois, les USA et le Portugal, est bien parti pour être du long voyage en Océanie afin de disputer la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023 qui se tiendra du 20 juillet au 20 août.